Ensemble, c'est comme chaque fois qu'on bénisse au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour les dirigeants qui sont ici. Merci pour les frères et sœurs et pour la fidélité de ses frères d'être devant toi malgré les défis. Demandons Seigneur que tu nous utilises dans le royaume de Dieu pour étendre le royaume et que tu bénisses la vie de ton peuple. Que ta bénédiction coule également dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Demandons qu'aujourd'hui que tu excites ton peuple, que tu nous aides à nous lever dans la force du Seigneur et faire l'œuvre que tu as remise dans nos mains. Glorifie-toi dans toute vie. Que cette œuvre prospère dans nos mains ensemble. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Voyons Ézéchiel 33. À Ézéchiel 33, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme centinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les aventiras de ma part. Et tu les intruiras, tu les exhorteras, tu leur donneras l'évangile, la parole de Dieu de ma part. Ici, le Seigneur appelle Ézéchiel, comme il vous a appelé, tout comme il m'a appelé, vous a appelé. Et il appelait ici à être une centinelle sur toute la maison d'Israël. Cela veut dire que sur toute la nation, les hommes, les femmes, les jeunes, les solitaires, les hauts cadres dans la nation. Il a envoyé Ézéchiel, que Ézéchiel soit une centinelle sur eux. Et puis, il lui a donné ce qu'il devait faire, les détails de son ministère, les défis auxquels il sera confronté. En verset 18, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner. Le méchant de sa mauvaise voie est pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Comme nous vois ce verset, cela vous dit quelque chose. Que ceux qui pourraient ne pas entendre, ceux qui n'étaient pas avertis, ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, ceux qui n'ont pas mené la vie, qui nous qualifient d'aller au ciel. Ils sont toujours responsables, ne disant pas qu'ils ne peuvent pas dire qu'on ne me l'a pas dit, que la centinelle n'est pas arrivée me voir, que l'évangile n'était pas à moi. Et ils vont se perdre. Le Seigneur a dit à l'évangile, à Ézéchiel, que quoi que ces gens-là meurent dans leur péché, dans leur iniquité, je redemanderai le sang de l'âme d'Ézéchiel. Cela montre quelque chose de très terrible. Que quiconque est appelé évangéliste, pasteur, a une grande responsabilité. Et voyons verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détient pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Il y a des gens qui vont mesurer leur fidélité avec leur productivité. Qu'est-ce qui importe, c'est de parler aux gens, de procher l'évangile, d'aller partir par là, atteindre les gens. Je sais qu'ils ne vont pas écouter. Je leur ai parlé aux parents, mais ils n'ont pas écouté. Mais Dieu a dit ici, il faut leur parler. Ils sont responsables pour leurs décisions. Oui, à répondre à la parole de vie, cela est de leur rôle. S'ils écoutent la parole, ils ne se repentent pas et n'amènent pas la connexion entre eux et le Dieu du puissant. Ils vont périr. Mais ils vont, tu dois faire quelque chose, tu dois être fidèle. Oui, quoiqu'ils n'acceptent pas l'évangile, toi, tu as joué ton rôle, tu t'es délivré. Verset 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Et il mourra parce que tu ne l'as pas aversi. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son son. On voit quelque chose là-bas, cela parle à numéro 1 du méchant, les gens du monde. C'est-à-dire que vous, vous sortez, vous leur prenez la parole, qu'ils doivent se repentir. Alors vous venez maintenant aux justes, ceux qui sont dans l'église. S'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, parfois, nous dirigeons, nous dirigeons, nous parteurs. Et parfois, nous n'ignorons pas notre ministère. Chaque fois, on court, on va là-bas vers les perdus. On court vers les pécheurs dans le monde. Et on néglige les saints, les enfants de Dieu. Oui, ils sont déjà en édouvant. Ils sont justes, oui, d'accord. Oui, pourquoi je dois encore prêter attention à ces gens ? Mais là, il dit que l'homme justiné aussi a fait face à des tentations, à des épreuves, à des difficultés, à des défis. Et si autant de ces difficultés défis, et s'ils se déjouent de sa justice, et que tu ne l'invites pas, tu ne prêtes pas attention à lui, tu ne lui parles pas, il mourra dans cette rétrogradation. Et s'il meurt dans cet état, il va périr dans cet état de rétrogradation. Mais il te redémanderait son sang. Et il nous dit, de tout équilibrer, il faut aller prêcher aux pécheurs, et aussi également parler aux saints. Aller après les perdus, leur parlant, de venir connaître le Seigneur comme les sauveurs personnels. Et en même temps, vous parlez aux membres de l'église, aux croyants, qu'ils doivent demeurer fermés et persévérer jusqu'à la fin. Un verset 21, mais si tu avertis le juste, de ne pas pécher, de ne pas pécher le juste, est-il possible de ne pas pécher? Est-il possible de ne pas pécher? Oui. Je ne te condamne pas non plus, tu es converti, va et ne péche plus. Et si tu as été guéri, ne péche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Nous savons que Jésus-Christ est le sauveur rédempteur. Il s'est manifesté, il est apparu afin de doter nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car sa semestre demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et en ceci, nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui pratiquent la justice, ceux qui pratiquent la droiture sont enfants de Dieu. Nous pouvons vivre sans le péché. Si donc le Fils vous a franchis, dites-moi le reste, vous serez réellement libres. Vous serez libres au nom de Jésus-Christ. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne péche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Oui, nous sommes des sentinelles. Non seulement ça, nous sommes des ouvriers. Non seulement, nous sommes également des ouvriers avec Dieu. L'œuvre que nous avons, oui, est une grande œuvre. Une œuvre glorieuse. Mais c'est très terrible. Quand on entend dire qu'on se confie les âmes des âmes, c'est une responsabilité très, 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 très grandiose. Dieu nous a confié les âmes des âmes immortelles, les gens qui vont passer l'éternité, soit à ce côté, soit à l'autre bord. Et Dieu nous dit que c'est un grand défi. C'est un grand ministère. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que, oui, nous serons tenus responsables de la destinée des âmes immortelles, le devoir le plus glorieux d'une part, et aussi, et cela encoure une conséquence terrible, de voir tes voisins mourir, et que tu répondes de leur vie, tes parents, tes voisins, tu leur parles chaque fois, et tu n'as jamais parlé de leur salut, et s'ils périssent dans leur péché, tu vas répondre de leur vie. Les gens que tu as menés au Seigneur, et qu'ils sont convaincus par toi, et tu ne leur as pas dit comment te prier dans le Seigneur, être fidèle, le Seigneur a dit que s'ils rétrogradent, ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas sérieux, mais ils ne sont pas très sincères, à cause de ton impudence, tu auras une question à répondre, parce que leur sang te sera redemandé. Pensez à cela. Une sentinelle, de sauver ou de perdre une âme. Pensez. Un ouvrier, de prêcher ou de pervertir la parole de Dieu. Pensez à cela. Oui, un ouvrier, avec Dieu. Alors, cette grande responsabilité qu'il a misé sur nos épaules, disant que nous devons être préoccupés, nous devons nous préoccuper, de faire ce qu'il nous a dit, sinon, le jugement viendra. En deuxième, Timothée, verset 15, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'apprend à rougir, que Jésus passe droitement la parole de la vérité. Etudie. Et sois diligent, fais un effort, sois fervent, et sois industrieux, fais tout ce qu'il faut faire. Prépare-toi, afin que tu sois bien équipé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Oui. Un homme peut t'approuver, ou bien, ton supérieur, ton dirigeant peut t'approuver, et peut accepter ce que tu fais. Les gens que tu vois, que tu sautes par-ci, par-là, tu coupes elles-mêmes, ils peuvent t'aider, ils peuvent t'approuver que tu fais une grande œuvre. Seul Dieu connaît ta fidélité. Il dit que nous devons toujours avoir ceci à l'esprit, que nous avons une réponse à donner au Seigneur au dernier jour. Donc, vous êtes diligent, et vous prenez garde, et vous regardez l'œuvre qu'il vous a donnée, et force-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. C'est une sentinelle, un homme éprouvé, une sentinelle, un évangéliste, un dirigeant qui dirige le peuple de Dieu, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, proprement, adéquatement la parole de la vérité. En 2e corétien 6, en 2e corétien 6, il est verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu, et il dit que nous travaillons avec lui, et lui a le plan de l'œuvre, il a l'objectif du travail, et il connaît la productivité, ce que nous devons faire, il sait là où nous devons aller, et il connaît les gens à qui nous devons parler, à cause de cela, nous devons nous livrer, sachant que nous travaillons avec Dieu, et non avec l'homme. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu dans votre vie ne sera pas vaine. Voyons, Esaïe 52, Esaïe 52, nous parlons que nous sommes ouvriers avec Dieu, que nous sommes ouvriers, trois, nous sommes sentinelles, Esaïe 54, ici nous lisons le verset 7, Esaïe 54, 2, 7, qu'ils sont boulés sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui apporte l'évangile, de bonnes nouvelles, c'est le message de la rédemption, c'est le message de la réconciliation, le message que nous pouvons être réconciliés à Dieu, le message que, quoique nous vivions dans le péché, voici Christ, le Fils de Dieu, notre rédempteur, voici la propitiation pour nos péchés, et si nous venons au Père, par lui, nous serons sauvés, et cette bonne nouvelle, sauve, et ceux qui ont la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, ils ne s'accepteront quelque part, ils ne restent pas quelque part, ils sont des gens qui se déplacent, et qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie quoi? Le salut, qui publie le salut, voyez cela, il parle de l'évangélisme, il parle de l'évangélisme, du gagneux d'âme, de ce qui apporte le message du salut, le message de rédemption, et apporte cela aux gens qui disent, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, verset 8, la voix de tes sentinelles, cela parle des gens qui apportent la bonne nouvelle, ils sont des sentinelles, les gens qui prêchent la parole du salut, ils les appellent les sentinelles, il parle des gens qui nous disent, que nous ne devons pas mourir dans nos péchés, que Christ est mort pour nous, parce qu'il est mort pour nous, voici la bonne nouvelle, nous pouvons être sauvés, nous sommes sentinelles, la voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'éternel ramène Sion, verset 11, partez, partez, si nous devons être convenables, qualifiés pour l'oeuvre, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impure, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel, il s'adresse à nous les dirigeants ici ce soir, nous serons purs, nous serons purs, prêts, préparés, pour faire l'oeuvre que Dieu nous a donné, affaire au nom de Jésus Christ, qui vous parle ce soir, du ministère retribuable, le ministère retribuable, Dieu va récompenser votre ministère, le ministère retribuable, d'une sentinelle fidèle, premier point, la formation d'une sentinelle qui évangélise, la sentinelle qui évangélise, qui atteint les perdus, et leur parle de la grâce salvatrice, la sentinelle qui va aux pécheurs, et leur parle du fait qu'ils ne doivent pas périr, parce que Jésus est mort pour eux, il est notre sauveur, il est le dernier sacrifice, il est le substitut que le Père Céleste a nommé, et a approuvé, et tu peux venir à Dieu par lui, oui, les sentinelles qui prêchent, la formation des sentinelles qui prêchent, numéro 2, le ministère, d'un témoin puissant, nous sommes aussi témoins, d'est-ce que Jésus a dit, vous serez mes témoins, parce que vous êtes avec moi, dès le commencement, et il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se viendra sur vous, vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux intérimités de la terre, c'est pourquoi les apôtres ont dit, que nous sommes des témoins, nous sommes témoins oculaires de cette chose, parce qu'ils ont été avec lui, je vous dis, que venez au Seigneur, le ministère, d'un témoin puissant, nous devons avoir la puissance, l'énergie, la force, le courage, l'audace pour déclarer la parole du Seigneur, troisième point, les caractéristiques, d'un ouvrier diligent, les caractéristiques, d'un ouvrier diligent, premier point, la formation, d'une sentinelle, qui évangélise, nous revenons à Ézéchiel, pour voir, le modèle, d'Ézéchiel, et la vie d'Ézéchiel, comment le Seigneur l'a formé, Ézéchiel 3, verset 17, Fille de l'homme, je t'établis, je t'établis comme sentinelle, vous voyez, c'est plus que dire, oui, je t'ai nommé, oui, il a nommé, oui, je t'ai oublié comme sentinelle, oui, je t'ai équipé comme sentinelle, oui, je t'ai gradué, un sentinelle, j'ai fait de toi, je t'ai créé, j'ai fait quelque chose pour toi, je t'ai tout donné, pour que tu sois une sentinelle, on peut dire, l'établissement, de sentinelle, et Fille de l'homme, je t'établis comme sentinelle, sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole, qui sortira de ma bouche, et tu les aventiras de ma part, à Ézéchiel, chapitre 33, Ézéchiel, chapitre 33, Ézéchiel 33, verset 7, Ézéchiel 33, verset 7, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi, comme sentinelle, sur la maison d'Israël, encore, oui, je t'ai établi, je t'ai mis là-bas, si on vient au Nouveau Testament, on voit établir, lorsque je t'ai établi, sentinelle, sur la maison d'Israël, et dit, tu dois écouter la parole, qui sort de ma bouche, et les aventiras de ma part, et voyons, 1er Corinthien, 1er Corinthien, chapitre 12, oui, je t'ai établi, Dieu vous a établi, est-ce que vous êtes là, je t'ai établi, 1er Corinthien, chapitre 12, verset 18, maintenant, Dieu a placé chacun des marbles, dans le corps, comme il a voulu, oui, il nous a placé, il nous a appelé, il nous a, oui, il nous a équipé, alors, comment l'a-t-il fait, pour Ezekiel, nous devons comprendre, quand il dit, que je t'ai établi, sentinelle, non seulement, il vous a nommé, mais j'ai fait quelque chose, qui te qualifie, j'ai fait quelque chose, qui te prépare, j'ai fait quelque chose, qui t'équipe, afin que tu sois, ou une sentinelle, capable, effectif, vous serez capable, vous serez efficace, et l'œuvre de Dieu, va prospérer dans vos mains, au nom de Jésus Christ, voyons, Ezekiel, maintenant, comment Dieu l'a établi, alors, vous serez en mesure, de dire, que si Dieu, va m'établir, une sentinelle, efficace, qui évangélise, voyez ce que Dieu, va faire, voyons, Ezekiel, chapitre 2, ici, nous lisons, verset 1, Ezekiel, chapitre 2, verset 1, il me dit, fille de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai, voyez, comment Dieu, il nous fait, oui, Dieu nous parle, celui qui n'est pas intime avec Dieu, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne l'écoute pas la parole de Dieu, ne peut pas être une sentinelle efficace, un parteur efficace, un évangéliste efficace, un dirigeant efficace, et dit, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai, verset 2, dès qu'il a m'adressé ses peaux, l'esprit entrant en moi, et me fit tenir sur mes pieds, quand vous lisez la parole de Dieu, et que l'esprit de Dieu, ne souffle pas sur nous, l'esprit de Dieu, ne nous énergétise pas, et que l'esprit de Dieu, n'entre pas en nous, l'esprit de courage, l'esprit de conquérant, l'esprit de capitaine, l'esprit de dirigeant, l'esprit de celui, qui prend le devant, et dit aux gens, suivez-moi, parce que je suis la bonne direction, c'est ainsi que Dieu a établi, Ézéchiel, il a écouté la parole, de l'amour du Seigneur, et l'esprit de Dieu, est entré à lui, et l'a mis sur ses pieds, vous voyez, si vous ne pouvez pas, vous tenir sur les pieds, et vous tremblez, vous ne pouvez pas, vous tenir sur les pieds, et vous êtes quoi, vous ne pouvez pas, vous tenir sur les pieds, et vous êtes ferme, vous tenir pour la justice, vous tenir pour la vérité, vous n'êtes pas capable, de vous tenir, contre, la chaleur du jour, vous ne pouvez pas, être un évangéliste, ni un dirigeant, ni un prédicateur, et dire, il m'a fait tenir, me fait tenir sur mes pieds, et j'entends, dit, celui qui me parlait, voyons, Ézéchiel 3, comment on va verser 3, on va verser 8, et 9, comment Dieu a établi, Ézéchiel, et comment Dieu va vous établir, il va vous établir, il fera de vous, un évangéliste, un prédicateur, il fera de vous, un dirigeant efficace, une femme efficace, au nom des Jeux de Christ, Ézéchiel 3, verset 8, voici, j'aducirai ta face, pour que, tu l'opposes à leur face, vous voyez, bien sûr que, parfois, les pécheurs manifestent, une témérité, parfois, et les gens, à qui, les gens que vous voulez amener au Seigneur, ils se tiennent, c'est comme, ils sont prêts, pour le combat, et Dieu dit, oui, je connais les gens, à qui je t'ai envoyé, dit, Ézéchiel, oui, voici, j'aducirai ta face, pour que, tu l'opposes à leur face, j'aducirai ton front, pour que, tu l'opposes à leur front, donc, vous devez, aller au Seigneur, en prière, si vous avez une nature timide, si vous avez une nature qui craint l'homme, vous savez, vous avez la nature, vous préparez le message, tout ce que le Seigneur veut que vous donnez au peuple, et tout est bien préparé, vous avez tout prié, et maintenant, vous avez tout mis, l'union sur ligne, préceptes, et vous avez tout mis en ordre, premier point, deuxième point, troisième point, conclusion, arriver devant le peuple, et tu vois les gens, tu peux voir l'attitude, tu peux lire l'attitude à leur visage, et tu dis que, ok, d'accord, que je dis ce que tu veux dire, oui, on t'entend, nous sommes là par le nom, comme tu vois leur visage là, c'est comme, le cerveau devient vide, la mémoire devient vide, et tu oublies ce que tu voudrais dire, parce que, ils t'ont déjà intimidé, et ils t'ont inspiré, la crainte et la timidité, je dis, Ezekiel, je t'établis, il va vous établir, vous allez tenir, vous allez parler, et vous allez déclarer, la parole de Dieu, sans crainte, et sans faveur, au nom de Jésus Christ, oui, nous devons être raisonnables, nous devons être doux, nous devons être bons, nous devons être compatissants, mais nous devons être véritables, nous devons être véritables, nous devons dire aux gens, qu'ils doivent se repentir, sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché, sans la repentance, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, sans la repentance, et il n'y a pas de salut, nous devons leur dire, qu'ils doivent se repentir, il faut leur parler doucement, mais il faut leur dire sagement, mais il faut leur dire la vérité, il faut leur dire de façon correcte, mais il faut leur dire de façon convaincante, que, le péché doit se repentir, avant de pouvoir venir au Seigneur, le Seigneur dit, « Ézéchiel, je connais les gens à qui tu vas, alors je vais enduire ta face, aussi dure que leur face, verset 9, je rendrai ton front, comme un diamant, plus dur que le roc, ne le crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles, le Seigneur va vous fortifier, il va vous fortifier dans l'homme intérieur, et lorsque vous venez, et que vous déclarez la parole de Dieu, raisonnablement, pas spécifiquement, sans lutter avec quelqu'un, mais vous luttez contre le péché, et vous luttez Satan, qui les tient captifs, et tu frappes la main de Satan, et tu fais sortir ces captifs de la main de Satan, au nom de Jean de Christ, la quelque chose au sujet d'Ézéchiel, au sujet de comment Dieu l'a établi, comment Dieu l'a qualifié, comment Dieu l'a équipé, en verset 26, Ézéchiel 3, 26, J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet, et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles, 27, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, il y a des gens qui ne savent pas, quand il faut se taire, quand il faut parler, ils ne savent pas, quand il faut se tranquilliser, quand il faut crier, quand il faut converser, quand il faut se taire, et vous ne comprenez pas, que Dieu fait de vous un Ézéchiel, il y a des moments, il va vous rendre silencieux, tranquille, vous n'avez rien à dire, vous voyez ce qui se passe, vous voyez tout ce qui se passe, et vous n'avez rien à dire, et Dieu dit, Ézéchiel, c'est moi qui fais cela, cela fait partie, de mon processus, de t'établir un sentinelle, je dois t'apprendre, quand il faut se taire, quand il faut être tranquille, mais quand je te parle, voici la cible, quand je te parle, et voici le prospect, est devant toi, quand il te parle, et les perdus sont là, pour que tu ouvres la bouche, et leur parler, moi-même, je vais ouvrir ta bouche, je prie, que Dieu fasse cela pour nous, vous savez, oui, oui, nous perdons, beaucoup d'énergie, quand nous parlons, beaucoup, de secrets, dans nos palais, dans nos pensées, quand nous parlons, oui, nous perdons, beaucoup de puissance, quand nous parlons, on peut parler de Samson, qui a parlé, 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 et a tout dévoilé, vous voyez, les eaux profondes, écoulent lentement, doucement, quand vous êtes doux, oui, lent, tranquille, silencieux, oui, il n'y a rien d'imminent, vous êtes lent, maintenant, vous ne dites rien, mais vous méditez la promesse de Dieu, vous méditez sur le Seigneur, vous méditez sur la possibilité, de ce qui va arriver, lorsque Dieu vous amène là-bas, et lorsque le temps sonne, pour que tu, vous parliez, et vous allez sortir, la puissance de Dieu, va couler à travers vous, l'onction qui brise le jour, va passer par votre vie, au nom de Jésus Christ, verset 27, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles, c'est une fois, que le Seigneur est en train d'établir, les sentinelles, qui évangélise, Ézéchiel, chapitre 8, verset 1, la sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi, tomba sur moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi, il y a eu une formation, ici, de cette sentinelle qui évangélise, il y a des gens qui ne savent pas ce que nous appelons, que l'onction repose sur lui, l'onction tombe sur lui, notre vie parfois, je parle généralement, généralement maintenant, notre vie parfois, généralement, c'est comme une ligne droite, et comme une ligne qui continue comme ça, comme on s'est senti hier, c'est ainsi qu'on se sent aujourd'hui, comme on était hier, c'est ainsi qu'on est aujourd'hui, la vie est normale, votre vie est, on peut prédire votre vie, c'est comme, vous êtes le même à tout moment, mais dans le cas d'Ézéchiel, et du même, je m'assieds dans ma maison, et les anciens de Judas, m'ont abordé, comme ils m'ont abordé, je me demande, qu'est-ce que je vais faire avec eux, qu'est-ce que je vais leur dire, et soudain, oui, j'ai senti, le poids de la mer naturelle sur moi, et la mer du Seigneur tomba sur moi, et non seulement il m'a touché, cela est tombé sur moi, je prie, que vous expérimentez la paix de Dieu, la mer de Dieu, la force du Seigneur, et lorsque la mer est venue sur lui, cela l'a fortifié, cela l'a préparé, cela lui a fait dire, ce qu'il, que quelque soit, les anciens vont dire, je suis en partenaire avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je te fortifierai, je te fortifierai, et la parole de Dieu sortira pleinement de votre bouche au nom de Jésus Christ, Ézéchiel 11, verset 5, il nous parle toujours, de cet établissement, cette formation, d'Ézéchiel, verset 5, alors l'Esprit de l'Éternel tombe sur moi, vous voyez l'homme là, à un moment, la mer du Seigneur tombe sur lui, et une autre fois, l'Esprit du Seigneur, alors l'Esprit de l'Éternel tombe sur moi, et il me dit, c'est pourquoi, il a bien réussi, il n'y avait pas de temps où il disait, je suis fatigué maintenant, je ne crois rien faire, les défis sont innombrables pour moi, et la tâche est au-delà de ma hauteur, je ne sais pas s'il peut escalader la gravie et la montagne, la main de Dieu est toujours sur lui, l'Esprit de Dieu parle à lui, l'Esprit de Dieu tombe sur lui, verset 5, alors l'Esprit de l'Éternel tombe sur moi, et il me dit, dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la maison, de la sorte maison d'Israël, et ce qui vous montre à la pensée, je le sais, Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, on voit un verset 1, Ézéchiel 37, 1, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, et puis il nous dit, un verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, j'ai prêché selon l'ordre qu'il m'avait donné, j'ai proclamé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et j'ai dit ce qu'il m'avait dit, de dire, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas surprenant qu'il ait réussi, car le Seigneur vous parle à tout moment, lorsque vous vous trouvez devant un homme, devant une femme, devant un jeune, devant un enfant, et le Seigneur vous parle, alors ce n'est pas que ce que tu avais dans ta tête, dans ton esprit, depuis 16 années, tu répètes la même chose, tu dis la même chose, et tu fais donner la même chose, les gens écoutent, je l'ai entendu pour avant, je sais, je connais cela, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il dit chaque fois, l'Esprit de Dieu vient sur vous, et la parole de Dieu sort de votre bouche, et les atteint, les âmes seront sauvées à travers vous, et la puissance de Dieu, va agir puissamment au travers de vous, au nom de Jésus Christ, seul Dieu, par son esprit, à travers Christ, peut nous rendre fidèles, peut nous rendre courageux, peut nous rendre fructueux, peut nous rendre fervents, et peut nous rendre des gens conquérants, des sentinelles, qui évangélisent, à la manière de, Ézéchiel, qu'on va faire ôter, ravir les captures de la main de Satan, c'est l'œuvre de Dieu, et non de l'âme, et non d'un homme, faire ôter, les proies, de, 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 de la vallée, est une grande tâche, oui, l'homme la pratique, le mal, depuis 45 ans, et tu vas maintenant, oui, et briser, cette habitude, de dépravation, il faut quelque chose, au delà d'un homme, et saisir un péché glissant, et l'ôter, oui, d'une fausse glissante, le péché est glissant, il va, chaque fois, il va glisser, il va se glisser, vous le tenez quand, il glisse de votre main, alors l'ôter aussi, d'un fausse glissant, il faut la peçade de Dieu, pour le faire, ce n'est pas vous de le faire, ouvrir les yeux, de ceux qui aiment, leur aveuglement, c'est facile, de dire, à l'aveugle, de dire que, je veux recouvrir la vue, c'est autre chose, à l'aveugle, de dire que, je ne veux rien voir, voir aussi, je ne veux pas voir, voir l'enfer, moi je ne veux pas le voir, voir la grâce de Dieu, je ne veux pas le voir, et il ferme, leur esprit, leur passé, leurs yeux, que je préfère être aveugle, je ne veux rien voir, pour que, vous ouvriez, leurs yeux délibérément, et, les gens qui sont rendus, habituellement aveugles, et, ils aiment leur aveuglement, c'est une tâche difficile, alors, il nous faut l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, pour, faire, un sourd, qui aime la sujité, d'entendre, l'homme, est souï, n'entend pas la parole de Dieu, et il vient, écoute la parole de Dieu, et il dit, je ne veux pas écouter, j'aime ma sujité, parce que, ce que je ne sais pas, ne va pas me déranger, ce que je n'entends pas, ne me convaincra, ce que je ne connais pas, ou ne me posera pas de problème, moi, j'aime mon ignorance, je chéris mon ignorance, je préfère être sourd, comment allez-vous, allez-vous leur parler, il faut la puissance, de la puissance de Dieu, de briser cela, et cela sera brisé, au nom de Jésus Christ, vous voulez éveiller quelqu'un, éveiller quelqu'un, éveiller quelqu'un, qui dort, dans le paradis des fous, il dit que, je suis heureux tel que je suis, que tout va bien pour moi, et vous croyez, que je ne vais pas bien, vous croyez, que je vais en affaire, je ne sens pas cela, moi, je n'ai pas fait cela, Dieu est trop bon, de jeter quelqu'un en affaire, au moins, au vraiment, au je passe un bon moment ici, regardez ce que Dieu m'a donné, si Dieu n'est pas bon, est-ce que, regardez ceci, regardez ceci, regardez cela, et l'homme là, et l'homme, l'homme là, vit, dans un paradis de fous, et vous voulez le réveiller, en la pratique, que le jumeur vient, seul Dieu, peut faire de vous, un prédicateur efficace, un prédicateur efficace, fervent, qui serait à mesure, de réveiller, tous ces gens là, le Seigneur, va vous établir, vous faire, de tels sentinelles, je vais entendre, Amen, et Dieu, fait de ces anges, des esprits, et de leurs ministres, des flammes de feu, flammes de feu, Dieu le fera pour vous, c'est Somme 104, Somme 3, verset 4, voir maintenant, Esaï 41, oui, dans le processus, de vous former, ce que Dieu fait, Dieu merci, vous êtes là ce soir, l'abstin de Dieu, viendra sur vous, Dieu va ébranler, tout ce qui doit être ébranlé, de votre vie, au nom de Jésus Christ, Esaï 41, verset 14, verset 15, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, gagné de pointe, je crois que vous allez dire, Amen, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, gagné de pointe, tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera, mais toi, tu te réjouiras en l'éternel, tu mettra ta gloire dans le Saint-Israël, vous aurez la joie du service, vous aurez la joie d'accomplissement, vous aurez la joie de fructification, au nom de Jésus Christ, voyons, Jérémie 51, en Jérémie 51, en Jérémie 51, verset 20, un verset très important des Écritures, Jérémie 51, verset 20, est-ce que je peux lire, est-ce que vous l'avez ouvert, Jérémie 51, Jérémie 51, verset 20, verset 20, tu as été pour moi un marteau de guerre, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, tu as dit que, oui, ces arbres, et lancers, qui occupent le terrain, je vais les couper avec la hache, la hache, la hache a été mise, la corne a été mise à la racine des arbres, vous êtes la corne là, vous ne serez pas émoussé, vous serez tranchant et filé, et vous allez les utiliser pour couper les instruments, les branches, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, j'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, des ténèbres, il le fera pour vous, il le fera à travers vous, parce que notre capacité est de Dieu, notre capacité est en Christ, en 2ème Corinthien 3, en 2ème Corinthien 3, en 2ème Corinthien 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous sommes, que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de Dieu, notre capacité est au contraire, vient de Dieu, il faut personnaliser cela, ma capacité au contraire vient de Dieu, sa grâce sera suffisante pour vous, la main puissance de Dieu sera suffisante pour vous, au nom de Jésus Christ, il nous a aussi rendu capables, d'être ministres d'une nouvelle alliance, il a fait de nous, votre heure a sonné, il fera de vous, au nom de Jésus Christ, 2ème point, le ministère d'un témoin puissant, d'un témoin, le ministère d'un témoin puissant, voyons, Miché 3, en Miché chapitre 3, nous avons besoin de la puissance de Dieu, parce que c'est cette puissance là, qui nous fera faire ce que nous devons faire, sinon, les défis du ministère, les choses que vous devez dire, et les gens que vous devez confronter, vous ne serez pas en mesure de faire cela, si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit en vous, en Miché 3, verset 8, mais moi, certainement, honnêtement, sans aucune ombre de doute, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, vous voulez aller à l'évangélisation, pourquoi ne pas vous examiner, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, vous voulez aller tenir une croisade, pourquoi ne pas vous examiner, je suis rempli de force, de l'Esprit de force, vous voulez aller prêcher aux incroyants, au mieux, au mieux, vous voulez prêcher aux croyants, vous voulez les édifier, les encourager, fortifier leur colonne, leur colonne vétérale, afin de devenir non compromettant, alors vous voulez vous examiner, d'être rempli de force, et de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est entré en vous, l'Esprit de Dieu est venu sur vous, l'Esprit de Dieu vous a renforcé, l'Esprit de Dieu vous a vécu totalement, et a vécu cette timidité, cette crainte, et cette couadrice en vous, et je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice, et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime, pour faire connaître à Jacob son crime, vous voyez, tous ces gens, qui disent que nous sommes enfants d'Abraham, nous connaissons déjà le Seigneur, pendant qu'ils vivent dans le péché, le Seigneur va leur dire, va leur convaincre, va les convaincre, qu'ils vivent dans le péché, et s'ils meurent dans leur péché, ils passeront l'éternité en affaires, et on doit être rapides de l'Esprit de Dieu, avant que cela n'arrive, je prie que vous ayez l'Esprit de Dieu, laisse-moi vous montrer, des instances, où vous devez avoir l'Esprit de Dieu, avant de pouvoir confronter, ces pécheurs, et ces gens, qui vivent dans leur péché, et se réjouissent dans leur péché, en deuxième Samuel chapitre 12, en deuxième Samuel chapitre 12, nous lisons le verset 7, « Et Nathan dit à David, tu es cet homme, et Nathan dit à David, tu es cet homme, comment peux-tu confronter un homme tel que David, un roi, un homme puissant, et un homme qui a fait ce qu'il a fait, et il ne sentait aucune culpabilité en lui, il a tué Uri, et a ravis sa femme, la femme est enceinte, elle vivait heureusement avec la femme, et toi tu dois confronter cette personne, il faut la puissance de l'Esprit de Dieu, il faut le courage de l'Esprit de Dieu, en vous, et Nathan dit à David, oui, oui, vous devez, oui, vous devez appliquer la sagesse, vous devez faire usage, d'une communication, mais, mais vous devez confronter le pécheur, et après lui avoir relaté la parabole, et David a commenté, et l'a regardé, tu es l'homme, c'est toi l'homme, tu es cet homme, on a besoin du courage, on a besoin de ce courage, sinon on va éviter ces rétrogrades, on va éviter ces pécheurs, on va dire que je ne veux pas avoir de problème, je connais ces gens-là, ils savent ce qu'ils font, un tel homme, oui, qui peut planifier cela, et tuer le mari de cet homme, l'homme-là, qui pouvait faire cela, je sais ce qu'il a en main, comme il pouvait faire cela, je ne veux pas mettre ma vie en danger, votre vie ne peut jamais être en danger, si vous êtes sur le chemin du devoir, si vous faites ce que Dieu vous a appelé à faire, tous les ennemis combinés dans le monde entier, vous ne pouvez pas vous toucher, vous êtes invincible, jusqu'à ce que vous aurez fini votre ministère, vous allez finir, vous allez finir, et vous allez bien finir, au nom de Jésus-Christ, et voyons ceci maintenant, en 1er roi 21, en 1er roi 21, verset 17, voici une autre instance ici, on a besoin de courage, ce n'est pas le courage humain, ce n'est pas le courage animal, ce n'est pas le courage charnel, c'est le courage de l'appui de Dieu, vous êtes sauvés, et l'Esprit de Dieu, rend témoignage que vous êtes né de nouveau, vous êtes sanctifiés, et l'Esprit de Dieu, rend témoignage que vous êtes totalement sanctifiés, purifiés, rendus sain, et maintenant vous êtes baptisés, dans le Saint-Esprit, vous avez cette puissance du Saint-Esprit en vous, voyons ce que cela va faire, en 1er roi 21, 1er roi 21, voyons verset 17, verset 17, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Elie le Tichbit, en ces mots, lève-toi, descend au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, et un voleur, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, voyez, quand les gens reviennent de là où ils ont commis le péché, quand ils reviennent de là où ils ont fait le mal, quand ils reviennent de là où ils ont fait le mal, et à ravir la vigne de Naboth, Dieu l'a dit, va le confronter, va lui parler, va lui dire, que s'ils meurent dans cet état, il va périr, et voyons, verset, voyons toujours, le milieu du verset 19, ainsi parle l'Éternel, au lieu même, où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang, vous rappelez-vous, qu'il se rappelle bien, qu'Akab, ou bien Achab, Akab avait une femme, une femme terrible, une femme qui pouvait te chasser de la ville, et Dieu a dit à Élie, va dire à cet homme-là, vous savez bien que, Jézabel, est derrière le trône, et derrière cette conspiration, et Dieu l'a envoyé, envoyé Élie, à un tel homme, quand Dieu nous envoie, oui, Dieu nous soutient, il va nous soutenir, il va mettre la parole dans votre bouche, il va mettre le courage dans votre cœur, vous allez réussir au nom de Dieu de Christ, verset 20, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, dites-le moi, mon ennemi, c'est ce qu'ils disent, pour nous repousser, de ne pas parler, pour nous fermer la bouche, il vient, quelque chose à dire, je sais que tu ne m'aimes pas, je sais que tu ne m'aimes pas, que m'as-tu trouvé mon ennemi, et il répondit, Élie n'a pas dit que je ne suis pas ton ennemi, Élie n'a pas donné des excuses, il n'a pas dit que je t'aime, je suis enfant de Dieu, je suis homme de Dieu, j'aime tout le monde, et j'essaie de te dire quelque chose pour ton bien, ce n'est pas le temps d'une telle confession, si vous vous appelez ennemi, c'est à cause du Seigneur, quel que soit l'amour, quel que soit le titre qu'il vous donne, ou blessure, tenez-vous là-bas, et faites l'œuvre que Dieu vous a donné à faire, vous allez le faire, vous allez le faire, il faut la puissance du Saint-Esprit, pour faire tout ce que Dieu nous a commandé de faire, m'as-tu trouvé mon ennemi, et il répondit, je t'ai trouvé, moi je t'ai trouvé, parce que, tu t'es vendu, pour faire ce qui est mal, aux yeux de l'éternel, voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai, quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave, et celui qui est libre, en Israël, et, je rendrai, ta maison, semblable, à la maison de Jéroboam, fille de Nebat, et à la maison de Baïcha, fille d'Achija, parce que tu m'as irrité, et que tu as fait pécher Israël, l'éternel parle aussi sur Jézabel, et dit, les chiens mangeront Jézabel, près du rempart de Jézabel, celui de la maison d'Achab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les chiens, sera mangé par les roiseaux du ciel, il n'y a eu personne, qui se soit vendu, comme Akab, pour faire ce qui est mal, aux yeux de l'éternel, dites-le moi, et Jézabel, sa femme, l'excitait, dites-le à haute voix, et Jézabel, sa femme, l'excitait, certains hommes, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de colonne vétérale, certains hommes, n'ont pas de force de caractère, pour dire que, je suis appelé par Dieu, et le roi ici, et voici ce que le Seigneur veut, et Jézabel, est venue d'un territoire étranger, et c'est elle qui dit, à Akab, ce qu'il devait faire, quoi que l'homme, là, ait le titre, il n'avait pas le caractère, le courageux, le courageux, je prie que vous ne soyez pas comme ça, que chaque fois, vous allez demander la permission, à votre femme, je vais aller prêcher la repentance, est-ce que je peux aller chérine, je vais aller dire aux péchés de se repentir, est-ce que tu me permets de faire cela, je veux dire aux croyants d'être ferme, est-ce que tu me laisses, est-ce que tu es comme ça, regardez, je dis, est-ce que vous êtes comme ça, vous ne serez pas comme ça, au nom de Jésus Christ, nos soeurs ne serez pas comme Jézabel, afin que, quand votre mari, on va à l'église, et le jour-là, la peur de Dieu est venue, très ferme, et ton mari, tu regardes ton mari, et ton mari, tu vois celui-là, si tu ne te repends pas, l'éternité t'attend, et l'homme-là, toi tu regardes, tu commets le péché, cacher, voyez ce qui se passe, si tu ne te repends pas, le jumeau de Dieu viendra, et le jumeau viendra sur toi, et maintenant, nous allons prier, tout le monde, t'envois debout aujourd'hui, on va prier, il n'y a personne qui aille aujourd'hui, aux toilettes, nous allons avec le nom du Seigneur, l'épide, le Seigneur va le chasser, et puis, l'homme finit, et déjà l'homme transpire, parce que la puissance de Dieu, est descendue sur toi, et puis, tu es venu à la maison, et puis ta femme a dit, que bien fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé, je te regarde, mais, je pense même que, je crois que tu vas me droiter, comme tu droités les gens, tu crois, je suis désolé, ah, désolé de quoi, tu es désolé, de l'épide, de Dieu, venant sur toi, tu es désolé, d'être audacieux, contre, et Jézabel, c'est un but de, 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 d'être désolé, va sortir de toi, au nom de Jésus Christ, tu as tenu pour la parole de Dieu, et aucune Jézabel, ne te chassera de ton ministère, au nom de Jésus Christ, verset 25, verset 25, verset 25, Jézabel, sa femme, lit, excité, il a agi de la manière la plus abominable, en allant près, après les idoles, comme le faisaient les Amouriens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël, après avoir entendu, je sais, verset 27, après avoir entendu, les paroles d'Elie, Acabe, déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna, il couchait avec ce sac, dites-moi le reste, et il marchait lentement, et si Élie, était timide, et si Élie, était peureux, si Élie ne pouvait pas déclarer la parole du Seigneur, que je suis rempli, de la puissance du Seigneur, pour déclarer à Jacob, ses transgressions, le Seigneur vous aidera, voyons, Ézéchiel, Esaïe plutôt, Esaïe 58, verset 1, Esaïe 58, verset 1, crie à plein gosil, ne te retiens pas, il est à voir comme une trompette, il annonce à mon peuple ses iniquités, la maison de Jacob, ses péchés, et il crie à plein brosé, crie fort, comme une trompette, tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu, et que tout de même, ils ont l'apparence, la superficialité, la superficialité, et le témoignage, qu'ils adorent Dieu, cependant, ils ne vont pas obéir à la parole du Seigneur, leur cri à plein grosier, et ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et que la vie de Dieu t'accorde, l'audace ce soir, il aura un changement de vie dans votre vie, de soi, il aura un changement dans votre coeur, et vous allez prêcher la parole de Dieu, et faire l'œuvre de Dieu, de façon fidèle et pleine au nom de Jésus Christ, en acte 4, 29, en acte 4, 29, en acte 4, 29, et maintenant Seigneur, vois leur menace, et donne à tes serviteurs, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, c'est ça, une pleine assurance, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en éteignant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, et des prodigies par le nom de ton Saint, Saviteur Jésus, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez, il veut que vous déclariez la parole de Dieu, sans crainte, sans faveur, et sans l'esprit de cowardisme, sans l'esprit de faiblesse, que vous déclariez la parole de Dieu, fidèlement, et forcément, avec sagesse, avec douceur, oui Seigneur, avec compassion, mais, vous devez être, ils doivent être convaincus, de leur péché, et venir connaître le Seigneur, voyons, Éphésiens, Éphésiens 6, verset 19, Éphésiens 6, verset 19, prier pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, comment, de faire connaître, hardiment, et librement, le mystère de l'évangile, pour lequel, je suis ambassadeur, dans les chaînes, et que j'en parle, avec assurance, comment vous parlez, avec assurance, comme je dois en parler, il ne faut pas aller, contre le péché, de façon, forte, il ne faut pas aller, avec assurance, contre la compromission, parler, avec assurance, contre le mal du pays, parler avec assurance, contre la compromission, c'est ce que le Seigneur, espère de nous, notre devoir, exige, une force intérieure, plus grande, que notre habileté naturelle, notre devoir, exige, quelque chose, de plus que le naturel, parce que les habiletés naturelles, ne peuvent pas réaliser, les choses surnaturelles, la formation humaine, ne peut pas transformer, le coeur, de pierre, on a besoin, de la puissance du Saint-Esprit, on a besoin de sa présence, on a besoin de sa force, on a besoin de, 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 de sa touche, on a besoin, de sa persuasion, on a besoin, de sa touche, et c'est cela seul, qui fera de nous, des témoins efficaces, pour Christ, ça a besoin, de la puissance, de la force, et, de l'audace, de l'air pris, aujourd'hui, le Seigneur, le fera en nous, abordons le troisième point, maintenant, les caractéristiques, d'un ouvrier, diligent, et si vous travaillez pour le Seigneur, et vous faites l'oeuvre, telle qu'il veut, que cela soit fait, quel sera le résultat, quelle sera la conséquence, de cette oeuvre, dans notre militaire, voyons, Daniel, Jouz, à Daniel, Jouz, à Daniel, Jouz, Daniel, Jouz, verset 3, Daniel, Jouz, verset 3, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme l'espoir, de l'heure du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement de prêcher, ce n'est pas seulement d'enseigner, ce n'est pas seulement d'occuper le temps rété, là-bas sur le pétrole, mais vous devez détourner les gens du péché, au sauveur, et vous devez les détourner des ténèbres à la lumière, et vous devez les détourner du mal, à la bonneté du Seigneur, vous devez les détourner de la justice, et vous les tournez vers la justice, ce sont les marques, les caractéristiques, d'œuvres enfants de Dieu, d'œuvres précaires de l'évangile, en Malachie 2, en Malachie 2, Malachie 2, 5, Malachie 2, 5, Malachie 2, 5, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, et ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignisse, il a eu pour moi de la crainte, il a tramé devant mon nom, la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a quoi ? Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, c'est notre ministère, quelque chose que vous faites dans l'église de Dieu, ou hors de l'église, sur le chant d'évangélisation, vous prêchez au corps de Christ, vous devez détourner beaucoup du mal, voyons acte des apôtres, chapitre 26, en acte 26, les enlèves verset 16, en acte 26, les enlèves verset 16, ici, mais lève-toi, et tiens-toi sur le tapis, quand je te suis apparu pour t'établir ministre, et témois des choses, et témois des choses, c'est lui qui fait de nous, c'est lui qui nous recrute, c'est lui qui nous embauche, c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous énergétise, c'est lui qui nous donne la force, pour t'établir ministre, et témois des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, Dieu va vous aider, dites-moi ce qu'il suit là-bas, pour qu'il passe des ténèbres, à la lumière, et de la puissance de Satan, oui, ce passage-là, cette transformation doit être là, c'est ce qu'on fait, vous allez aux pécheurs, vous les détruisez du monde, vous les détruisez de des idoles, vous les détruisez de leur péché, vous les tournez vers le Seigneur, vous les détruisez des ténèbres, à la lumière, si votre ministère ne fait pas cela, vous n'êtes pas évangéliste, si vous dites que je parle aux pécheurs, et vous les dolottez, vous les amusez, vous les encouragez, vous priez pour eux, mais ils ne se détruisent pas, de leur mal, ça ce n'est pas évangélisation, quand vous venez à l'église, et les gens sont froids, les gens sont léthargiques, les gens sont tièdes, les gens sont imprédents, les gens rétrogradent, et vous ne les détruisez pas, de cette rétrogradation, ce n'est pas l'œuvre parturale, si vous faites l'œuvre parturale, il doit y avoir une transformation, il doit y avoir la transparence, au sujet de la vie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la pression de Satan à Dieu, pour qu'ils ne reçoivent pas la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage, avec les sanctifiés, à partir d'aujourd'hui, Dieu vous gardera, vous allez faire cette œuvre fidèlement, au nom de Jésus-Christ, voyons un verset, qui résume tout, tout ce que le Saint veut que vous fassiez, en Colossiens 1, en Colossiens 1, 28, en Colossiens, chapitre 1, voyons le verset 28, celui que nous annonçons, exhortant tout homme, celui que nous annonçons, exhortant tout homme, tout homme que vous raconterez, sur le champ d'évangélisation, vous les exhortez, vous les avertissez, de fuir la colère à venir, ici dans l'église, il ne faut pas être impudent, il ne faut pas que le juste délaisse la justice, et tomber dans le péché, vous avertissez tout le monde, vous exhortez tout le monde, vous exhortez les jeunes, les adultes, les adultes, les femmes, les hommes, les mariés, les célibataires, celui que nous annonçons, exhortant tout homme, en intrusant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, tout homme devenu parfait à Jésus, à Christ, Christ vient, parce qu'il revient, vous devez avoir la joie, vous voulez avoir la joie de présenter, à Christ, parfait, les gens à qui vous prêchez, vous voulez les présenter, des gens qui seront purs au Seigneur, parce que si ces gens ne sont pas purs, ce n'est pas parfait, s'ils ne sont pas purs, ils ne verront pas Dieu, on nous dit, en Matthieu 5, verset 5, en Matthieu 5, 8, qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, vous voulez qu'ils voient Dieu au dernier juge, c'est pourquoi vous leur prêchez, c'est pourquoi vous leur renseignez, vous les avatissez, afin d'avatir tout homme, puis devant Dieu, s'ils doivent être établis, vous prêchez, afin que les gens soient établis dans la forme, que les gens soient établis dans la justice, c'est pas comme, vous prêchez dimanche, et les gens prient, on fait une prière, lorsque l'on revient, le dimanche prochain, ils reviennent encore au point, ils reviennent encore aux mauvaises choses, il faut qu'ils soient établis dans la foi, en acte, en acte, chapitre 16, en acte 16, verset 5, lorsque le Seigneur viendra, les gens à qui vous prêchez, à qui vous enseignez, qu'ils soient affirmés dans la foi, en le présentant, pur, parfait, dans le Seigneur, acte 16, verset 5, les églises se fortifiaient, dans la foi, se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre, de jours en jours, nous sommes à ce moment, on va vouloir les présenter, juste, juste, c'est ça, lorsque le Christ viendra, les gens, les gens qui vont chercher, je ne sais pas, c'est ça, pur, des gens affermis, des gens, juste, voyons, Matthieu 13, 43, Matthieu, Matthieu 13, 43, les gens qui vont réussir, à ce dernier jour, les gens qui seront, juste, Matthieu 13, 43, alors, les justes, resplandiront, comme le soleil, dans le royaume, de leur père, ce que celui qui a des oreilles, pour entendre, entendre, vous devez tout faire, que votre pédication, votre enseignement, votre conseil, votre ministère, votre exhortation, tout ce que vous faites, c'est pour présenter, parfaitement, les disciples, les membres, au Seigneur, des gens parfaits, au Seigneur, des gens, sans tâche, des gens, irrépréhensibles, en juge 24, vous n'allez pas, seulement, vous n'allez pas, fermer les yeux, sur une faute, ou bien sûr, sur une tâche, sur un reproche, dans la vie des gens, qui disent, oui, les gens sont comme ça, comme ils sont comme ça, qui ne savent pas, ce que je vais faire encore, mais vous savez, ce que vous devez faire, vous devez prêcher, à ceux, à ce troupeau, et que ces choses, soient hôtées, de leur vie, vous devez les montrer, les amener, à la fontaine, du sang de Jésus Christ, afin que, lorsque le Seigneur viendra, oui, vous allez leur présenter, des gens purs, des gens établis, vous allez leur présenter, devant le Seigneur, des gens justes, et les présenter, devant le Seigneur, des gens sans faute, des gens irrépréhensibles, juillet 24, à celui qui peut vous préserver, à celui qui peut vous préserver, de toute chute, et vous faire paraître, devant sa gloire, irrépréhensibles, et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus Christ, notre sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant, tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles, Amen, vous allez vouloir les présenter, afin de pouvoir, persévérer jusqu'à la fin, vous n'allez pas seulement, exciter l'émotion, des gens, gloire à Dieu, oui, nous sommes rétérés aujourd'hui, gloire à Dieu, nous sommes revenus au Seigneur, mais on ne peut pas persévérer, les tentations viendront, les épreuves viendront, les défis viendront, dans leur lieu de travail, et on ne peut pas persévérer, jusqu'à la fin, vous allez tout faire, que ce que vous faites, vous allez vouloir les présenter, parfait devant le Seigneur, cela veut dire que, parfait devant le Seigneur, c'est-à-dire que, des gens, infirmiers, vous allez vouloir les présenter, devant le Seigneur, des gens, irrépréhensibles, des gens persévérants, en Matthieu 24, en Matthieu 24, en Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, verset 12, et parce que l'iniquité, ce sera accrue, la charité du plus grand homme, se refroidira, mais celui qui persévérera, jusqu'à la fin, sera sauvé, n'allez pas vouloir seulement, œuvrer, travailler, prêcher, courir, sauter, et les gens ne se tiennent pas, et les gens ne peuvent pas, tenir jusqu'au dernier jour, et persévérer, jusqu'à la fin, et les gens aussi doivent être à l'image de Christ, c'est le but du ministère, vous voulez reproduire Christ en eux, que leur vie reflète celle du Seigneur Jésus Christ, ce sont les gens qui sont à l'image de Christ, vous prêchez, et en vêtissant tout le monde d'être comme Christ, jusqu'au temps où Christ viendra, voyons, 1er Jean 2, 1er Jean 2, verset 6, 1er Jean 2, Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même, chapitre 3, verset 3, Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur, vous allez vouloir présenter les gens, comme pur, ou à Christ, vous allez vouloir les présenter, d'être triomphant, les tentations, les épreuves viennent, et ils en triomphent, quel soit le mal devant eux, ils en triomphent, c'est ce qui rendra notre ministère fructueuse, Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse 3, verset 11, Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, celui qui vaincra, ça c'est triomphé, je vaincrai, celui qui vaincra, celui qui vaincra, je ferai de lui, une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 21, 7, d'être triomphant, Apocalypse 21, verset 7, celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Si vous enseignez, que vous prêchez, vous transpirez, vous allez par-ci par-là, et que vous ne préparez pas les gens, d'être vainqueurs, de vaincre le péché, de vaincre le monde, de vaincre la chair, de vaincre le diable, vous êtes là, vous enseignez, vous enseignez, vous enseignez, nous avons le Pateur, et il nous encourage, et il mène une vie, de faiblesse, leur vie est totalement délabrée, quel en sera le résultat. Mais si vous voulez les présenter, parfait, pur, infermi, les présenter justes, les présenter irrépréhensibles, les présenter persévérants jusqu'à la fin, les présenter à l'image de Christ, les présenter triomphant, alors au dernier jour, le Seigneur dira, bon travail, je t'ai donné l'œuvre, la fin, je t'ai fait de toi, une sentinelle fervente, et fructueuse, vous êtes sentinelle, je prie que vous soyez sentinelle, une sentinelle qui sera récompensée au dernier jour au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie, et le Seigneur le fera, je dis le Seigneur le fera, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, et puis nous sommes émergés dans l'Esprit, fortifiés par l'Esprit, énergétisés par l'Esprit, enveloppés par l'Esprit, nous sortons pour faire l'œuvre qu'il nous a donné à faire, nous allons prospérer dans l'œuvre au nom de Jésus-Christ, tenons-nous debout maintenant, et prions le Seigneur, nous allons réellement prier cette nuit, que le Seigneur fasse de nous le genre de centenelle que nous devons être, et le genre d'ouvrier que nous devons être, des témoins que nous devons être, ouvrez la bouche maintenant, et priez le Seigneur, et priez le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada